Je suis en train de lire un magazine sur l'art, un truc très éditiste, et il y a des gens qui ne savent toujours pas comment on met les bateaux dans les bouteilles, comme ça. Vous savez, ce genre de cadeau hideux qu'on offre à sa belle-mère ou à un cousin éloigné ou à une vieille tante. Voilà, ils ne savent pas les gens comment on met le bateau dedans. Ils sont naïfs, les gens des fournisses. Non, ils sont gentils, mais ils sont naïfs. Alors que c'est simple, comment ça se passe ? On prend le bateau ou la bouteille, c'est vous qui voyez, ou éventuellement la bouteille et le bateau. Ensuite, tu prends le bateau ou la bouteille, mais bon, ça dépend. Chacun, après, il faut faire sa façon, mais bon, ça dépend. Voilà, et sinon, alors bon, alors, je dis, où on en était ? Oui, tu prends la bouteille, tu la mets dans le... Non, c'est moi qui... Non, en fait, tu fais pousser le bateau dans... Non, oui, non, je confonds avec les poires William, là, on fait pousser la poire dans la bouteille. Non, là, ce n'est pas pareil, parce que les bateaux, ça ne se pousse pas. Il faut le... Alors, ce que tu fais, tu prends le bateau, la bouteille, hein, ou la bouteille et le bateau... Ou tu prends la bouteille et le bouteau. Tu... Non, attends, oui, ça y est, ça me revient, parce que là, j'avais un trou. Hein ? Ah non, je suis mis ce neuf. Oui, donc, alors, ce que tu... Bon, tu... Là, bon, tu as le bateau, tu as la bouteille... Tu as la... Le... Ce qu'il faut faire, déjà, ce n'est pas s'énerver, parce que, alors, si tu t'énerves, alors là, bon, alors là, je t'explique, mais bon... Tu... Voilà, en gros, hein, mais bon, voilà, autrement, vous n'êtes pas obligés d'acheter ce genre de cadeau, non plus, ou de le faire, vous pouvez acheter autre chose, une lampe de chevet, un bouquin, ou... Voilà, voilà, merci de m'avoir écouté, et quand vous ne savez pas un truc, vous me... Nous ? Vous... Nous ? Vous me... contactez. Au revoir. Au revoir. Au revoir.